Générique Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un énième sacre pour le couscous, la Stella, Rfissa et autres mets d'exception du grand patrimoine gastronomique marocain. Cette fois, c'est la star mondiale Gordon Ramsay qui en fait l'annonce. La cuisine marocaine est la meilleure du monde avec pas moins de 2,5 millions de votes au concours international organisé par la plateforme britannique en ligne Puberty et ses dizaines de millions d'abonnés. Petit détail de taille, ce sont principalement des Millenials et des Gen Z, comprenez une fourchette d'âge de 14 à 45 ans, qui ont voté pour les saveurs marocaines. En déplaise à une minorité qui s'acharne vainement à dénigrer, voire à s'approprier un savoir-faire unique et plurimillénaire. Énième distinction, car ne l'oublions pas, les artisans de la gastronomie marocaine ne cessent de se hisser sur les podiums des compétitions mondiales de renom. Les chefs marocains sont de ce fait les ambassadeurs d'un art qui se transmet à travers les générations et qui ne perd pas une miette de sa splendeur. Quel accompagnement pour que nos chefs s'exportent davantage et avec eux notre gastronomie nationale ? Comment former les générations futures pour perpétuer l'excellence ? La réponse avec ces artisans du goût qui sont avec nous ce soir. Et les hôteliers marocains se distinguent aussi dans les classements prestigieux et font office de vitriles, notamment pour la haute gastronomie. Une des multiples facettes du savoir-faire marocain qui va du culinaire aux arts équestres en passant par l'hôtellerie. J'ai cité ces trois facettes car elles sont représentées sur le plateau ce soir. Trois ambassadeurs qui hissent dignement le drapeau marocain dans les classements mondiaux les plus distingués. Dans la catégorie culinaire, nous avons avec nous le président de la Fédération marocaine des arts culinaires, président du Bocuse d'or d'Afrique et directeur général du groupe Erhal Kamal Erhal Soulami. Bonsoir et bienvenue à vous sur le plateau de question d'action. Bonsoir, merci pour cette invitation et un honneur de parler de notre gastronomie marocaine. Merci à vous d'accepter notre invitation. Avec nous aussi, il a été récompensé entre autres du bip gourmand au guide Michelin pour quatre années consécutives. Il est fondateur de la table clandestine, restaurateur, bref vous l'aurez compris, c'est un chef. Mohamed Baya, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, d'être avec nous ce soir pour répondre à nos questions. Et dans la catégorie, cette fois, industrie du voyage, il est cofondateur et copropriétaire du Selman Marrakech, l'établissement qui vient d'être classé à cinquième meilleur hôtel du monde selon l'incontournable magazine Travel & Leisure. Bonsoir Absalam Benanismel, c'est félicitations pour cette distinction. Merci Khadija Ehsan et merci pour votre invitation. Je suis très honoré de pouvoir participer à cette belle émission. de l'émission. Merci à vous. Et si on commençait, messieurs, par cette vidéo virale de Gordon Ramsay. Sous-titrage Société Radio-Canada. Pour toutes vos votes, 2,5 millions de votes, rappelons-le. Selon vous, parce qu'il y a une question ouverte à vous tous, messieurs, je commencerai par Kamal Rahal. Qu'est-ce qui a valu à la cuisine marocaine cette distinction de PioBiti, qui est une plateforme donc en ligne qui compte des millions d'abonnés ? Vous savez, cette victoire, ce n'est pas une surprise. C'est légitime à la cuisine marocaine. Comme vous savez, la cuisine marocaine est que le Maroc est un État qui existe depuis plus de 1300 années. Donc c'est un pays riche avec ses cultures, avec ses influences andalou, sahraoui, amazir, arabe, ses racines au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Atlantique, de la Méditerranée. Et tout ça, ce qui donne une cuisine riche variée, multicolore, ce qui lui donne une place vraiment à l'international. Pour nous, comme Marocains, comme restaurateurs, comme des chefs, ce n'est pas une surprise, c'est légitime. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la participation du Maroc dans les grands événements, grâce à le savoir-faire des chefs marocains, aujourd'hui, le Maroc, la cuisine marocaine, et le chef marocain, il se sollicitait partout. Comment se sent justement le chef marocain, un chef marocain ? Vous êtes chef Mohamed Baya, après avoir regardé cette vidéo de Gordon Ramsay et d'avoir découvert cette énième distinction de la cuisine marocaine. Comment vous vous sentez ? En fait, cette vidéo, c'est gratifiant pour le chef marocain, pour son travail de tous les jours. C'est un travail qu'on fait, c'est un travail du goût, la présentation, le savoir-faire, la recherche et tout. En fait, c'est des choses qui sont dues aux épices, comme il a dit, chef Mohamed, c'est le remplacement du Maroc, la multiculturelle, c'est-à-dire la cuisine berbère, andalouse, méditerranéenne, c'est tout un mélange. En fait, c'est une victoire pour la cuisine marocaine et le chef marocain au premier. Est-ce que, justement, cela est une surprise aussi pour vous, Absalem Benanismirus ? Est-ce que, selon vous, vous êtes un expert et un professionnel de l'industrie hôtelière, c'est un atout, c'est un argument qu'on vient chercher, cette cuisine marocaine, qu'on vient au Maroc pour découvrir ou peut-être redécouvrir ? Alors, de notre côté, on le vit tous les jours sur le terrain. Nos clients, de toutes nationalités confondues, viennent évidemment pour la culture du Maroc en général, mais la cuisine fait vraiment partie des choses qu'ils recherchent le plus et des expériences qu'ils préfèrent à leur départ. Donc, c'est un atout considérable pour nous, hôteliers, d'avoir une cuisine aussi riche, aussi goûteuse. Et j'ai envie de dire, c'est une cuisine qui est aussi dans l'air du temps, puisque c'est une cuisine, quoi qu'on en dise, qui est saine, qui est très variée et notre clientèle en raffole. Et comment mettez-vous, justement, en avant cette cuisine marocaine, les atouts de cette cuisine marocaine dans votre établissement ? Alors, c'est une excellente question, parce que nous, nous devons, généralement, nous avons à Marrakech des moyens à long séjour. Donc, nous devons faire en sorte que notre clientèle vive une expérience assez variée. Et nous dédions pratiquement tous les établissements hôteliers, en tout cas dans leur globalité, dédient un restaurant à la cuisine marocaine. Donc, nous, au Selmen, nous avons le restaurant Asil, qui est un restaurant marocain, avec une cuisine marocaine traditionnelle, dans laquelle nous avons une brigade de cuisine, je tiens à le préciser, 100% féminine, et on est très fiers de ça. Et donc, nous avons créé ce concept de restaurant marocain, auquel nous avons rajouté un spectacle de chevaux, qui est aussi une autre facette de notre culture, de chevaux arabes. Et on a créé, donc, ce concept de restaurant marocain, un restaurant spectacle marocain. Nous y reviendrons, justement, sur cette particularité équestre que vous mettez également en avant. Mais je me tourne à présent vers le chef Baïa, qui est, bon, on l'aura compris, la cuisine marocaine est populaire. – Oui. – Mais est-ce que cette popularité de la cuisine marocaine impacte, finalement, le goût, ou impacte un peu les recettes traditionnelles de notre cuisine ? – De mon côté, je pense que oui. Parce que déjà, sur le goût, ça veut dire… Des fois, on change, ça veut dire, c'est ce qui arrive, il y a beaucoup de fusion. En ce moment, dans pas mal de restaurants, on voit qu'il y a les restaurateurs, les chefs, ils essayent de mélanger un peu la cuisine marocaine avec l'international. Et ce n'est pas le goût qui change, forcément. Et on peut le changer, c'est-à-dire, on a des technicités qu'on travaille depuis toujours ici au Maroc, ça veut dire la cuisson, l'encuissant, à la braise et tout ça. C'est maintenant que les gens, ils travaillent la cuisine basse température et tout ça, alors que nous, on le fait depuis très très longtemps. Et moi, je dirais que c'est très bien, ça veut dire, pour le dressage, peut-être changer le dressage. On a une cuisine qui est très très bonne. – Mais qui ne change rien, finalement, à la saveur du plat. Si on dresse un couscous de manière différente, ou une fissade de manière différente, le goût, finalement, dans la bouche se retrouve… – C'est la même chose. Ça veut dire, on peut faire un couscous avec du poisson, mais avec tous les ingrédients, avec la viande, avec tous les ingrédients, au lieu de mettre la carotte rectangulaire, on peut faire des petites billes de carottes, ça ne change rien, ça veut dire, on aura la base, ça veut dire, il y a les sept légumes dans le couscous, plus le jus de viande, plus ça, plus ça, mais juste le dressage qui change. Et là, on garde la base, le goût, il est là, c'est juste le dressage qui va changer. – Et on adapte un peu aussi cette tradition à l'heure du temps, on adapte aussi aux nouvelles tendances. Kamal El-Hal, est-ce que c'est quelque chose… Comment est perçue la cuisine marocaine ? Parce que nous sommes très regardés en Afrique, comment elle est regardée ? Vous avez une expérience sur les quatre coins du continent, comment nos frères et sœurs africains goûtent cette cuisine ? – Je peux vous dire que c'est vraiment les solliciter, demander. Dernièrement, on a été dans le sommet de l'OCI, c'est un sommet où le Maroc a été vraiment à l'honneur, à tous les niveaux, organisation, gastronomie, et on peut dire que la réussite de l'événement était à la base de la présence marocaine, parce qu'il y a de la gastronomie marocaine, de la cuisine marocaine qui a été appréciée, et qui a été attendue, pas juste appréciée, parce qu'appréciée, c'est-à-dire que les gens attendaient à ce qu'ils mangent marocain lors de cet événement. Comme il a dit le chef Bayard aujourd'hui, la cuisine marocaine, on doit la garder dans sa tradition, et on doit la valoriser en tout ce qui est décoration, plat, la mise en table, mais tout en gardant la vraie cuisine marocaine. On ne veut pas qu'aujourd'hui la cuisine marocaine se transforme, il faut garder le mot cuisine marocaine. – La fusion, vous dites non ? – Fusion, c'est un autre terme, c'est une autre cuisine, mais garder une cuisine marocaine, je suis pour la décoration, la mise en forme, la mise en valeur, mais garder notre cuisine, et la répertorier et la valoriser. – La protéger, vous pensez qu'il y a des risques, justement, sur ce patrimoine culinaire ? – Vous savez, on a déjà travaillé avec l'Ampic et l'Aupic, au niveau de la Suisse, on a déjà répertorié une douzaine de recettes pour qu'ils puissent protéger dans le futur. Aujourd'hui, il y a une deuxième étape qui se fait aujourd'hui entre l'Ampic et l'Aupic pour la Tangier, c'est-à-dire comment voir avancer pour protéger la Tangier. Aujourd'hui, on a un risque. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à répertorier… – Et ça sert à quoi de répertorier ? Pourquoi ? D'abord, quel est le risque ? – Vous savez pourquoi ? – Pourquoi on doit répertorier des plats ? – Parce qu'on va perdre notre gastronomie, on va perdre notre cuisine. – Comment peut-on la perdre, Kamal Rahad ? – Aujourd'hui, avec la cuisine italienne, la cuisine japonaise, la cuisine asiatique, qui est en train d'envahir notre continent et notre pays, comment voulez-vous garder cette cuisine ? Avec aujourd'hui les femmes marocaines qui cuisinent rarement la cuisine marocaine parce qu'elles n'ont pas assez de temps. Donc aujourd'hui, on a besoin de répertorier cette cuisine, on a besoin de la valoriser, sinon on va la perdre. – Est-ce que la fusion est un risque qui peut peut-être dénaturer cette cuisine marocaine, chef Bayer ? – Je pense qu'il faut répertorier parce que pour les prochaines générations, parce que les générations de maintenant, des jeunes, ils ne savent pas comment faire une t'ingénieur. Ils savent le manger, mais on ne sait pas comment le faire. Mais la fusion, ce n'est pas un danger, ça peut faire aimer la cuisine à une génération, à une catégorie de jeunes. C'est-à-dire qu'on peut faire ça, mais garder. Comme il a dit, il faut absolument le répertorier, faire sur l'UNESCO. – C'est au niveau de l'OPI ? – C'est au niveau de l'OPI, il faut le faire. Parce que dans 10, 15, 20 ans, peut-être une autre génération, je ne sais pas c'est quoi Berkouk, c'est quoi La Saïda, c'est quoi Hadid. Déjà à la base, les gens, ils le savent. – Parce qu'il y a l'influence du fast-food, il y a l'influence d'autres cuisines. Et aujourd'hui, je tiens à féliciter à la SMIT qui vient de lancer un programme d'accompagnement de 200 projets de cuisine marocaine. C'est-à-dire, il va aider les jeunes promoteurs ou des chefs, ou des gens qui ont de la valeur, qui veulent créer un restaurant marocain ou une pâtisserie marocaine. Donc, la SMIT, je tiens à les féliciter. On est en train de travailler comme incubateur de la restauration. C'est un beau projet que je félicite. Et il faut qu'on aille plus de ça. Parce qu'aujourd'hui, pour garder et promouvoir notre cuisine, il faut qu'il y ait de l'aide, il faut qu'il y ait du soutien. – Nous y arrivons, il faut qu'il y ait du soutien à cette jeune génération pour qu'elle puisse briller davantage. Certes, nous avons des chefs étoilés marocains qui brillent sous d'autres cieux, peut-être. Nous avons aussi des chefs ici, nous avons des pépites qui manquent peut-être de soutien, peut-être d'exposition. Mais en tout cas, nous y viendrons. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de cette influence, on en a parlé de fusion. Absem Nannis Meles, votre hôtel accueille un chef étoilé, français. Que représente cette cuisine marocaine pour ce chef ? Est-ce que le chef s'inspire de cette cuisine ou plutôt de ses ingrédients ? Il s'agit, pour info, du chef Jean-François Piège. Alors, ça a été l'une des toutes premières discussions qu'on a eues lors des premières réflexions. Et il a abordé la cuisine marocaine avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect. Et donc, il n'a pas été question dès le départ qu'il intervienne ou en tout cas qu'il bouleverse cette cuisine qu'il aime tant. Par contre, il va s'en inspirer dans les concepts qu'on va créer avec lui. À chaque passage, il va dans les Médinas, il va s'inspirer, voir les découvrir, des épices qu'il ne connaissait pas. Et je sais qu'il s'en inspire beaucoup. Mais pour lui, la cuisine marocaine est tellement authentique qu'il ne faut surtout pas la toucher, il ne faut surtout pas la bousculer. Donc, indirectement, vous répondez aussi à ma question précédente. Il ne faut pas dénaturer. La fusion n'est pas faite pour la cuisine marocaine, selon vous. Il faut garder la cuisine marocaine. En fait, voilà. Moi, je m'aligne avec le chef Jean-François Piège. Pour moi, la cuisine marocaine a trois fondamentaux qu'il ne faut surtout pas toucher. Bien sûr, un, c'est le goût. Garder le goût de la cuisine et ne pas essayer de le changer. Et le deuxième point fondamental pour moi, c'est l'authenticité. Et le troisième, c'est le partage. C'est une cuisine de partage, une cuisine généreuse. Et moi, j'aurais du mal à voir une cuisine marocaine servie sur des portions individuelles. Je trouve que ça la dénature un petit peu. Et je pense que tous les chefs qui se sont essayés dans le passé à justement la transformer, essayer de la masteriser, les concepts n'ont pas tenu dans le temps. C'est intéressant parce que Gordon Ramsay aussi, il a parlé, on l'a vu au tout début de cette émission, dans sa vidéo, il a parlé de son séjour au Maroc, il a parlé de son contact avec les Amazirs. Et ce qu'il a marqué, c'est R'Fissa. Il n'a pas dit cette espèce de plat. Même les noms, Kamal Al-Hal, doivent être répertoriés et reconnus comme tels. – Exactement, comme vous dites R'Fissa, dernièrement j'étais au Sénégal et une personne m'a parlé de R'Fissa. – Oui. – D'accord, donc ce n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui on connaît notre cuisine par ses noms. La pastilla, le couscous, R'Fissa, donc ce qui… – Comme d'herbelle, la liste est tellement longue. – La liste est tellement longue, ce n'est pas que le tazine et la pastilla ou le couscous. Et aujourd'hui on est fiers parce qu'aujourd'hui le Maroc, à travers le Maroc, il n'y a pas que… il faut savoir avant 2003, le Maroc n'était nulle part dans les grandes compétitions. Le Maroc n'était pas présent. Et aujourd'hui, grâce à la vision de sa majesté que Dieu le glorifie, pas que le Maroc, c'est l'Afrique et le Maroc c'est le passage pour ses compétitions. Donc le Maroc organise, alhamdoulilah, le Bocuse d'or Afrique, la Coupe d'Afrique de la pâtisserie, la Coupe d'Afrique de la boulangerie, où le Maroc a été classé sixième dernièrement à Paris. Ce qui montre, c'est que le Maroc aujourd'hui, c'est comme un symbole de réussite dans la gastronomie et de la promotion. Promouvoir un secteur, ça passe par les femmes et les hommes du secteur, qu'on le veuille ou pas. On peut avoir ce qu'on veut comme établissement, si on n'a pas cette valorisation des femmes et des hommes qui vont créer cette différence, qui ont valorisé, que ce soit la gastronomie, que ce soit le service. – Mais il faut les valoriser aussi, Kamala Khal, parce que vous parlez de valoriser un patrimoine par des hommes et des femmes, mais est-ce que le travail acharné de ces hommes et ces femmes est aussi valorisé ? – Non, malheureusement non. – Non, pas du tout ou pas assez ? – Pas assez, pas assez. – Voilà, vous me rassurez. – Pas assez, aujourd'hui, alhamdoulilah, on est très content de voir aujourd'hui des chefs exécutifs marocains qui tiennent des grands établissements au Maroc. Dans le temps, ce n'était pas le cas. Il y avait plus de chefs étrangers qui détenaient les grands postes. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est fiers d'avoir plus de chefs exécutifs marocains. – Oui. – Et c'est une fierté. Donc, on a des chefs qui ont le titre de Bocuse d'or, on a des chefs qui ont les titres de champions d'Afrique en pâtisserie et sont sollicités partout. Aujourd'hui, le chef marocain, il est sollicité à l'étranger. Il y a une demande énorme. Et aujourd'hui, j'ai peur, pas j'ai peur, alors qu'aujourd'hui, on a les meilleurs qui quittent le Maroc. – Bon, un peu comme les meilleurs ingénieurs, un peu comme… Ben pourquoi ? Ben c'est ça en fait, ça revient à la question principale. – Parce qu'on m'a dit, il n'est pas valorisé assez. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, on a l'autorité du chef marocain, il est là, l'autorité de la cuisine marocaine, il est là, parce que le chef marocain aujourd'hui, il ne maîtrise pas que la cuisine marocaine. Il maîtrise la cuisine marocaine, la cuisine française, la cuisine italienne, la cuisine aviatique. Et c'est ce qui fait la force du chef marocain aujourd'hui et c'est ce qui fait la force de la gastronomie marocaine. Donc alhamdoulilah, on est dans une situation que tout le monde aimerait bien avoir la qualité d'un chef, mais on aimerait bien qu'au rayonnement, le chef marocain soit valorisé à la hauteur de sa compétence et non pas à sa partenance au pays. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un chef étranger et qu'on lui donne un salaire deux fois plus important que le salaire d'un chef marocain. – Vous confirmez, chef Bayer ? – Heureusement, c'est un peu le cas. Heureusement qu'on a la fédération ici, la fédération des arts lunaires au Maroc, qui redonne un petit peu, qui donne beaucoup d'une bouffée pour les chefs marocains, parce qu'avec les salons, avec le Bocuse d'or et tout ça, parce qu'avant cela, il n'y avait personne qui s'intéressait au chef. Ils étaient juste entre eux… – Ils étaient souvent sous-chefs déjà, parce que j'ai bien compris, selon les dires de Kamal Hal, qu'ils ne commandaient pas une brigade, ils étaient toujours en dessous d'un thème étranger. – Exactement. – Mais les choses ont changé ? – Ils ont changé, parce que le chef marocain, il est parti à l'étranger, il a travaillé, il a appris pas mal de choses, il est rentré ici, il est devenu au même niveau. – C'est ce que vous avez fait ? – Vous avez commencé votre carrière à l'étranger ? – À l'étranger, exactement. J'ai commencé ma carrière en France, en Belgique, après je suis rentré ici. – Pourquoi ? – Parce que là, on a parlé de la fuite des cerveaux, de la fuite du savoir-faire, est-ce que le retour a été facile ? Qu'est-ce qui vous a motivé pour rentrer ? – En fait, c'était juste de rentrer ici, de faire quelque chose pour mon pays, rester ici au Maroc. Mais le retour était très facile, vraiment, ce n'était pas très compliqué. Au début, on ne trouvait pas beaucoup de produits, pas beaucoup de choses. Moi, je suis rentré ici il y a presque 9 ans maintenant, mais là maintenant, ça fait 4-5 ans, tout, même plus. Vraiment, le chef marocain, il peut rentrer ici facilement, il n'a pas de problème. – Et on peut créer, et dans la cuisine marocaine, et dans la cuisine internationale selon vous, qu'est-ce qui manque au chef marocain justement ? Vous avez aussi été jury d'une compétition de cuisine au Maroc, il y a quelques années. Qu'est-ce qui manque à ces chefs ? Pour professionnaliser peut-être davantage la profession ? – Qu'on s'intéresse à lui un petit peu. – Qui doit s'intéresser à ça ? – Je ne sais pas, je pose la question à M. Kamal Al-Halki. – Qui peut s'intéresser à lui ? – Je ne parle pas de vous, mais qui s'intéresse à nous ? – Nous avons avec nous effectivement Kamal Al-Halki, un restaurateur, mais qui est surtout président de la Fédération des Arts Culinaires. Même vous, vous avez demandé du soutien, davantage de soutien à ces chefs, mais de qui ? – Vous savez, aujourd'hui, on est fier d'avoir arrivé déjà à ces étapes-là. Le chef marocain, dans le temps, il était dans son coin. Il ne pouvait pas s'affirmer, il ne pouvait pas s'exprimer, il ne pouvait pas se promouvoir. Mais aujourd'hui, on est fier d'avoir un chef marocain qui se promouvoit, qui parle, qui s'assoit, qui discute avec son patron, qui propose, et qui peut ramener l'entreprise vers un niveau plus supérieur. – On est fier d'avoir des chefs marocains. Mais aujourd'hui, on aimerait bien avoir plus. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un peu d'attention qui vient. – De qui ? – Du gouvernement. – Justement, vous mettez le doigt sur un point très important. Quel département ? – Tous les départements, madame. – En restant réaliste, Serhat. – En restant réaliste, madame. On va parler du ministère du Tourisme. – Est-ce qu'il ne dépend que du ministère du Tourisme ? Si on parle, c'est une industrie ou ce n'est pas une industrie ? – Non, non, mais laissez-moi parler. – Je vous laisse parler, mais je vais poser des questions. – Il y a le ministère du Tourisme, il y a le ministère de l'Agriculture. Vous savez que notre pays est un pays riche avec son terroir, riche avec ses produits. Valoriser les produits du pays et valoriser les produits à l'export. On parle du ministère de l'Industrie, comme vous dites. On parle du ministère de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous, on a une relation avec l'OFPT qui nous accompagne quand il y a des événements, il y a un travail qui se fait. Mais aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, le ministère du Tourisme, ils ont des budgets cette année pour promouvoir le secteur de la gastronomie. C'est une bonne chose, mais c'est un début. C'est une bonne chose, c'est un début. Le travail qui a été fait par la SMIT, c'est du bon travail, parce qu'on a besoin de promouvoir notre gastronomie. Les Français, ils l'ont fait. La Thaïlande, pendant le Covid, moi j'ai reçu le chef de l'ambassadeur du Thaïlande qui voulait voir quelles sont les solutions pour promouvoir sa gastronomie. Comment on peut l'aider pendant le Covid ? Les restaurants thaïlandais ne ferment pas. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une attention plus importante pour notre secteur. Donc, ce n'est pas un secteur qui dépend d'un ministère, mais plusieurs ministères. Moi, je peux vous dire que, par exemple, la Norvège, au niveau du Bocuse d'or monde, il subventionnait le Bocuse à des milliards, à 10 millions de dollars pour promouvoir un produit ou deux ou trois ou Bocuse d'or. Aujourd'hui, là, on a les mains liées, on ne peut pas. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Aujourd'hui, la cuisine marocaine peut avoir plus que ça. – Et plus d'impact ? – Plus d'impact, parce qu'aujourd'hui, on part en France ou ailleurs, on dit que c'était la cuisine marocaine. Non, ce n'est pas de la cuisine marocaine, du merguez un peu partout. Il faut répertorier cette cuisine, il faut labelliser les restaurants marocains et l'international et au Maroc. – Mais il faut qu'elle soit exportée. Est-ce que déjà, elle est exportable, cette cuisine ? – J'en parlais justement avant cette émission avec une amie. Bon, certes, on trouve de plus en plus le couscous un peu partout dans les quatre coins de la planète, mais pas autant que la pizza ou une autre spécialité italienne ou vietnamienne. Enfin, je veux dire, on a quand même peut-être eu un point d'inflexion pour faire connaître davantage cette cuisine, pour qu'on parle de la cuisine indienne comme le resto chinois et un restaurant marocain. – C'est-à-dire qu'il y a des restaurants qui sont ouverts en Afrique et je me rappelle lors d'une émission de Média TV en Afrique, on a parlé de ça. Il y a quelqu'un qui a ouvert un restaurant en Nigéria, je ne me rappelle pas où, mais tellement qu'il a apprécié la cuisine et à travers Internet, il a annoncé un restaurant. C'est bien, c'est bien pour nous de promouvoir la destination, de promouvoir la gastronomie, mais aujourd'hui, on doit faire des actes réels pour la promotion de la gastronomie marocaine à l'international. – Pourquoi les autres arrivent et nous, on ne peut pas ? – Pas assez, on ne peut pas assez. – Alors la cuisine, on l'aura compris, vous l'avez évoqué au tout début de cette émission, c'est une vitrine pour la destination Maroc, une distinction telle que celle-ci, est-ce qu'elle est le fruit de la popularité de cette cuisine ou de la destination Maroc ? Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre la popularité d'une destination et une gastronomie ? Quels sont peut-être les marchés à davantage cibler pour attirer aussi plus de touristes qui viennent pour le goût ? – Alors je pense que c'est un peu des deux, puisque quand on analyse la population qui a fait ce vote, c'est une population jeune qui, à mon sens, redécouvre un peu la cuisine marocaine à travers l'essor du Maroc à l'international que connaît le pays depuis la Coupe du Monde, depuis tous les grands chantiers, tous les grands projets qui sont initiés et qui font retentir le nom du Maroc partout dans le monde. Donc je pense qu'il y a un peu des deux, puisque la cuisine marocaine est une cuisine ancienne. Mais je pense qu'aujourd'hui, on surfe sur la place qu'occupe le Maroc dans le monde. On parle de plus en plus du Maroc. Nous, on le voit dans nos relations avec tous les partenaires, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, comme a dit Serhal, il faut pousser encore plus cette dynamique, ne pas rater ce coche, puisque le Maroc est en plein essor et il faut absolument que la cuisine marocaine ait la promotion qu'elle mérite. Et je pense qu'il y a aussi un autre aspect qui devrait normalement la faire connaître encore un peu plus, c'est l'exportation de la cuisine marocaine. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de restaurants marocains à l'international. Il faut en ouvrir plus. Il faut que nos jeunes chefs marocains qui ont du talent, qui ne vont pas peut-être trouver tout le travail qu'il y a au Maroc, il faut qu'ils arrivent à s'exporter grâce à cette cuisine qui est la leur. Au lieu de faire de la cuisine française, pourquoi pas aller à l'étranger et exporter la cuisine marocaine avec des nouveaux concepts. – Est-ce qu'il y a des marchés justement à développer davantage selon vous ? Parce qu'on a vu que l'Office national marocain du tourisme, par exemple, a fait une campagne notamment sur les télévisions françaises pour mettre en avant cette gastronomie marocaine. Mais on le sait, les Français connaissent la gastronomie marocaine. Mais est-ce qu'on peut en dire autant sur les Indiens ? Ce sont des marchés que cible aussi le département du tourisme ou d'autres pays, notamment Nordique. Vous avez parlé tout à l'heure de la Norvège. Bref, est-ce qu'il n'y a pas… Et quels sont selon vous les moyens pour faire davantage connaître cette cuisine sur ces marchés-là, qui sont des marchés prometteurs pour toute une industrie ? Et là, elle rassemble votre activité hôtelière, mais aussi restauration, bref, l'industrie touristique. Je pense que l'office a un grand rôle à jouer et doit s'internationaliser au maximum. C'est vrai qu'on est très franco-français de par l'histoire qu'on a avec la France, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le son de cloche qu'on reçoit nous-mêmes, hôtelier de la part de l'office, c'est d'aller diversifier nos cibles, d'aller chercher de nouveaux marchés. Et évidemment que l'office a un rôle à jouer énorme. Mais je pense que le meilleur ambassadeur que pourrait avoir la cuisine marocaine, c'est les Marocains qui iront ouvrir des restaurants marocains, ouvrir des pâtisseries marocaines, puisqu'on parle beaucoup de cuisine, mais la pâtisserie marocaine est aussi très, très, très importante. Et à force d'ouvrir, à force que les Marocains à l'étranger puissent ouvrir, il faudrait peut-être les aider à déployer cette cuisine marocaine. Et c'est le meilleur ambassadeur, c'est ce qu'on a dans l'assiette. Parce que la promotion, oui, mais le développement, je pense que c'est un des vecteurs qui aideront cette cuisine à trouver tout son rayonnement. – Est-ce que les métiers de la cuisine sont attractifs à ce jour ? – Je peux dire oui. – Ça vous fait sourire quand même. – Je peux vous dire oui, parce que dans le temps, c'était dénigré. Donc, vous n'avez rien pu faire, aller faire de la cuisine, aller faire de la pâtisserie. – C'est ça. – Et aujourd'hui, sincèrement, ça me fait plaisir que les gens se reconvertissent pour faire de la cuisine, pour faire de la pâtisserie. Et aujourd'hui, les gens sont passionnés pour faire la cuisine ou la pâtisserie. Aujourd'hui, c'est un plaisir de voir… – Est-ce que les débouchés sont meilleurs peut-être qu'avant ? – Aujourd'hui, oui, on peut dire que oui. Mais il y a le côté, sincèrement, le côté Instagram, le côté de Facebook, le côté à stimuler plus ou moins ces jeunes, à aimer ce métier. Et aujourd'hui, on peut vous dire qu'il y a des salaires d'un chef qui peut arriver jusqu'à 12 000 euros, 13 000 euros, des chefs marocains qui avant touchaient moins. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que ça me fait plaisir de voir les gens qui commencent à venir vers ce métier. Alors que le temps, tu as arrêté ta carrière, va faire ça. Est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui que c'est un métier qui est noble, c'est un métier qui est riche et c'est un métier… Si on investit dans le métier, on vous donnera. – Mais il faut investir dans la formation aussi. – Si vous êtes passionné, si vous êtes passionné, si vous êtes passionné, soyez sûr que vous allez arriver à un stade… – Mais il faut investir aussi dans la formation parce que vous avez parlé de plusieurs départements tout à l'heure. Vous avez parlé du département de la formation professionnelle, du département de l'agriculture, du département du tourisme, du département de l'industrie et aussi du département de l'éducation nationale. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas un bac pro, par exemple, au Maroc ? – Je crois qu'ils ont commencé. – Ça a commencé ? – Ça a commencé et je crois que c'est dans le chemin. – Très bien. – Je crois que c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, il faut juste donner les moyens nécessaires à nos formateurs pour qu'ils puissent donner un travail, une formation meilleure. Et je crois qu'il faut même former nos formateurs. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de dire de quoi on a besoin actuel, de quoi l'hôtellerie marocaine a besoin. Pas de donner un programme chargé ou pas chargé, mais il faut aujourd'hui, à travers les professionnels, à travers la fédération ou la CNT, la Confédération nationale de tourisme, ou la FINI, dire quels sont les besoins réels, qu'est-ce qu'on cherche qu'en formation ? Aujourd'hui, il y a des formations qu'on ne peut pas avoir, des gérants de café, des gérants de restaurant. On n'a pas vraiment cette spécialité car alors qu'il y a un besoin pour le pays. Donc aujourd'hui, on est dans la bonne voie. Il y a même des écoles privées qui commencent à ouvrir. Il y a même des hôtels qui commencent à faire leur académie. C'est une très bonne chose. Et nous sollicitons qu'il y a plus d'ouverture et d'encouragement. Nous, la dernière fois, on a organisé le meilleur apprenti boulanger, c'est-à-dire pour donner aux jeunes à talent de leur faire aimer le métier davantage. Il y a des années qu'on organise toujours les espoirs du Maroc. C'est des jeunes qui sont en train d'entrer dans un secteur. On leur fait aimer le métier. On leur donne le moyen de dire que je suis le meilleur apprenti au niveau cuisine-pâtisserie. Et aujourd'hui, il y a un challenge sur lequel on est en train de travailler. c'est le meilleur artisan marocain. Aujourd'hui, on a des compétences et on est fiers de les avoir. Il faut juste les valoriser et leur donner des titres à la hauteur de leur savoir-faire, à la hauteur de leurs compétences. C'est ce que vous disiez à l'occasion de la 10e édition du Salon Crémé. On veut que les compétences du chef marocain soient reconnues. C'est notre vision. Alhamdoulilah, on y est. C'était l'année dernière. Sincèrement, on est dans la bonne voie. Donc la vision est en train de se concrétiser. On est de la bonne voie. À un certain moment, je souhaitais avoir des chefs patrons. Et aujourd'hui, Alhamdoulilah, grâce à la vision de sa majesté, grâce à l'encouragement du patrimoine culturel, immatériel, et à travers la smith, aujourd'hui, il y a encouragé nos chefs à créer des restaurants. On a besoin de ça. On va peut-être poser la question à Chef Baya. Ça a été facile pour vous de créer votre restaurant. Un, deux, et si c'était à refaire, vous choisiriez la même filière ? Oui, si c'était à refaire, je choisirais toujours la même filière. Parce que moi, quand j'ai démarré, j'ai démarré par faire des études électroniques, rien à voir avec la restauration. Je me suis retrouvé dedans par un job d'étudiant. Du coup, c'était le… Mon père, déjà, à l'époque, quand je lui ai dit que j'arrête l'étude pour faire la restauration, il m'a dit non, tu n'arrêtes pas. À l'époque, c'était dans les années 2000, c'était… Non, c'était quelque chose qui… Ce n'était pas très sympa d'être chef de cuisine. Maintenant, comme il l'a dit, grâce à la télé, les émissions télé, Instagram, les réseaux sociaux, tout ça, tout le monde veut devenir chef. Les gens, ils font des plats, ils les postent, les gens-mêmes. Et pour un restaurant, oui, non, non, je leur offrais. C'est un métier… Qu'est-ce qu'il leur faudrait peut-être pour percer dans ce métier et dépasser un peu juste cette peur, mais aussi non. Et peut-être, parce qu'on a le rêve du virtuel, d'Instagram, etc., mais ça n'en fait pas un chef en bonne et due forme avec le stress des cuisines et tout ce qui va avec et de gérer la comptabilité. Enfin, je veux dire, chef, on ne demande pas d'être chef juste en sachant cuisiner, mais aussi, il faut tenir son restaurant. Il faut être un entrepreneur. Ça, c'est… Il y a l'air d'être chef. Il y a des grands chefs qui ne sont pas des entrepreneurs. Ça veut dire, ils savent faire des recettes, ils savent cuisiner, mais être entrepreneur, ouvrir son restaurant, gérer le personnel, gérer un peu tout, ce n'est pas si simple que ça. Mais il faut l'amour. Ça veut dire, une fois qu'on aime ce métier et tout ça, on peut tout donner, on peut rester dedans sans problème. Ça veut dire, même les choses qui ne sont pas bien, on ne les voit pas. C'est une partie de plaisir, on va dire. La magie de la passion. Oui, exactement. Il faut être passionné, ça, c'est-à-dire. Il n'y a pas de secret. Absalam Danismir, sur cette question de formation, justement, quel est selon vous d'abord le diagnostic actuel des ressources dont nous disposons au Maroc, notamment dans le secteur que vous représentez, et quelles sont les choses à améliorer pour avoir une offre beaucoup plus attractive ? Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que de ma petite expérience, ça ne fait que 12 ans que nous sommes ouverts, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous trouvons dans la qualité de la ressource une énorme amélioration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve peut-être moins de ressources, mais les ressources que nous trouvons sont plus qualitatives, elles sont mieux formées, elles ont plus d'expérience. Par contre, on a encore un énorme travail pour créer la quantité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on donne encore plus envie aux jeunes de s'engager dans cette voie, de valoriser ce métier, de valoriser ce secteur. Alors, il y a des choses qui sont faites, on le sent, sur le terrain, mais on manque beaucoup aujourd'hui de compétitivité par rapport à d'autres secteurs. Les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à s'engager dans ce métier qui est un métier de passion. Donc, certains sont passionnés et arrivent à percer très rapidement. Ceux qui le sont un peu moins, il faut qu'on arrive à leur donner cette passion et c'est ça le grand challenge des organismes de formation. ce n'est pas seulement former un métier, c'est de rendre des gens, d'être capables de faire aimer ce métier à des gens. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens, mais c'est là où on doit s'améliorer. Sinon, les générations futures auront encore plus de mal à s'engager dans ces métiers-là qui sont des métiers difficiles, c'est des métiers où on a besoin de se donner énormément, où on passe beaucoup de temps au travail et je ne vous cache pas que le Covid a fait encore plus de mal à ce phénomène. Donc, je pense qu'il y a un grand travail de vision de ce métier qui doit être fait au niveau des grandes instances de formation de ce pays. Un autre métier et une autre facette que j'évoquais dans mon préambule et qui vous concerne aussi, c'est un métier qui se fait de plus en plus rare alors que ça fait partie de notre identité, c'est le cheval et vous avez choisi de mettre en avant cette facette de la culture de l'héritage du patrimoine marocain dans votre établissement. D'abord, pourquoi ? Est-ce que le voyage équestre est une offre plébiscitée, demandée par le touriste étranger ? Alors, je vous explique déjà quelle a été la genèse du Selman Marrakech et de la présence des chevaux ici. Moi, je suis passionné de chevaux depuis tout petit. J'ai grandi dans ce monde merveilleux qu'est le monde équestre, qui est la plus belle conquête de l'homme et l'un des animaux les plus extraordinaires. donc l'idée, c'était vraiment de ne pas juste arriver à Marrakech avec un hôtel en plus, c'est-à-dire un hôtel qui comporte seulement des chambres, des restaurants et un spa. Je voulais aller plus loin et ma passion m'a amené naturellement vers une des grandes composantes de notre culture marocaine, c'est le cheval, le cheval arabe plus précisément. et donc j'ai eu cette idée de le mettre en avant à travers un concept qui allie hôtellerie, donc hospitalité et culture dans lequel on met en avant aussi bien l'architecture marocaine et en l'occurrence chez nous, c'est l'architecture arabo-moresque et la cuisine marocaine et les chevaux arabes et marocains. Voilà comment est née cette combinaison ? Et oui, c'est un secteur qui est en plein développement aussi, qui aujourd'hui a la chance d'avoir tout le soutien de sa majesté le roi Lensau et aujourd'hui, le secteur est en train d'être professionnalisé un peu à l'instar de ce qui est fait au niveau de la cuisine et aujourd'hui, nous avons de plus en plus de professionnels du cheval et d'ailleurs, nous employons des jeunes qui sortent d'académie marocaine spécialisés dans les chevaux et donc, pour répondre à votre deuxième question, le tourisme équestre est encore assez balbutiement au Maroc. Il y a une offre, il y a une offre internationale. Je sais que il y a une association du tourisme équestre qui oeuvre pour développer avec la Société royale d'encouragement du cheval pour développer ce secteur-là et on a tout au Maroc pour le développer parce qu'on a des paysages assez exceptionnels, très variés. Donc, en un seul voyage dans un seul pays, on peut faire plusieurs, découvrir plusieurs paysages à cheval et c'est en train d'arriver comme, à grands pas pour parler du cheval. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que les paysages sont très différents et la cuisine aussi est très différente. Comment faire plaisir à tout le monde finalement quand on parle de la cuisine marocaine ? En fait, il n'y a pas une cuisine marocaine. Elles sont plusieurs. C'est-à-dire la cuisine marocaine, elle est riche. Donc, aujourd'hui, il faut avec sa diversité faire, comme on a dit, il faut la faire promouvoir. Surtout que nous nous apprêtons à accueillir l'un des événements majeurs qui est suivi par des milliards. La Coupe du monde 2013. La Coupe du monde 2013. Comment se préparer à cette Coupe du monde pour qu'on ait la street food comme ce qui se fait ailleurs, mais à la marocaine en bonne et due forme ? Il y en a d'abord street food, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut juste la valoriser et l'encourager. Est-ce qu'au niveau de la fédération, vous avez une feuille de route, vous avez un plan d'action pour justement le volet culinaire en préparation à la Coupe du monde ? Aujourd'hui, avec toute notre bonne volonté, s'il n'y a pas du soutien, s'il n'y a pas un échange, s'il n'y a pas… Le soutien, il n'est que financier, il est… Il est moral, quelquefois. Aussi. – Alhamdoulilah, grâce à la vision de sa majesté, Alhamdoulilah, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, la Coupe d'Afrique, le Bocuse d'Or, est placé sous la vision de sa majesté, sous le patronage, et grâce à lui, aujourd'hui, qu'on arrive à faire des choses, Alhamdoulilah, parce qu'il y a un soutien, mais comme vous dites, un soutien, ce n'est pas toujours un soutien financier. – Très bien. Mais pour vous dire, les États-Unis, pour gagner le Bocuse d'Or, il y a six ans, c'est 3 millions de dollars d'investissement pour juste avoir le titre de Bocuse d'Or. Donc aujourd'hui… – C'est parce que c'est du soft power aussi pour la marque Maroc, pour l'américaine, Inch'Allah, Maroc, pour décrocher le Bocuse d'Or. – On est prêts, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, Alhamdoulilah, on est fiers et on peut, avec du soutien, et là, je parle du soutien financier, le Maroc a la possibilité d'être dans les grandes compétitions au podium. Vous savez, le Japon, le Japon maintenant, la vie, il faut dans le podium, que ce soit en pâtisserie, que ce soit en cuisine. – Ils investissent dans cette ressource, ils investissent dans sa formation, dans son accompagnement, ils investissent, même pour ceux qui cartonnent un peu à l'international qui ouvre des restaurants, il faut aussi qu'ils investissent en eux-mêmes, c'est-à-dire que la responsabilité est partagée. – Je suis tout à fait d'accord, mais quand pour promouvoir, il y a le Norvège, la Suède, la Hongrie, c'est des pays qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de… – N'exagérons rien, quand même. – Non, 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 ils ont leur culture, chaque pays a sa culture. – On ne parle pas de gastronomie, on ne parle pas de gastronomie riche, aussi que le Maroc. – Aussi riche que le Maroc, peut-être. – D'accord, mais aujourd'hui, c'est-à-dire, il faut, il faut, il faut, ils mettent les moyens. pourquoi comme une destination touristique ? Ils font ça pour promouvoir le pays, comme destination touristique. Et il y a des restaurants maintenant en Norvège, Danemark, Suède, que vous pouvez réserver trois mois, quatre mois à l'avance. Mais aujourd'hui, si on arrive à avoir un soutien, et on le dit, comme vous le savez, il n'y a pas de soutien pour notre fédération, et donc aujourd'hui, il y a, on veut qu'on soit accompagné. Au contraire, nous, on veut être utilisé pour la promotion de notre pays. – Voilà, le message est clair. Voilà, le message est clair du soft power marocain. – Du soft power marocain qui passe par la cuisine. – Et comment, justement, comment vous, est-ce que vous vous sentez acteur du soft power marocain ? – Oui, bien sûr, bien sûr. – Et comment dans la pratique, du coup ? – Dans la pratique, c'est en faisant, juste en cuisinant, je fais partie, c'est du soft power marocain. C'est-à-dire, quand je représente le Maroc, quand j'étais à l'étranger, ou quand je le représente dans un salon à l'étranger, c'est une responsabilité. Je dois faire tout pour que les gens qui sont en face de moi, qui me disent, waouh, c'est très bon. – Il y a des fausses idées sur la cuisine marocaine ? – Un petit peu, il y a une fausse idée, c'est que c'est trop épicé, il n'y a que de la viande, alors que non, on a des plats végétariens, ce n'est pas trop épicé, ce n'est pas un plat où tu le manges. Ce n'est pas comme il a dit, quand on va en France, par exemple, le couscous, c'est avec des merguez, couscous royale, ça n'existe pas chez nous. Et le couscous, les gens, quand ils le mangent là-bas, ce n'est pas quand ils vont aller, quand ils vont manger chat japonais, par exemple, ils sont plus enthousiastes et tout ça. Et quand ils vont manger chat dans un restaurant marocain, on va le dimanche, sans réserver, dans un restaurant marocain. Et ça, c'est une idée où ça me dérange. Et comment la changer, cette idée ? Comment changer cette réalité ? Comment donner ces lettres de noblesse à cet art plurimillénaire qui, quand même, représente encore une fois, je me répète, notre identité ? Revenons, on gagne peut-être le bocus d'or, comme il l'a dit, ça veut dire, il faut le soutien. Je reviens au soutien, il faut ça, et au chef de faire du travail, un travail colossal, un travail de tous les jours, que ce soit ici ou à l'étranger. C'est ça, la responsabilité aussi. Il faut labelliser ces restaurants-là. C'est très important. Label cuisine marocaine. C'est-à-dire, vous devez travailler tel produit, voilà la recette, il y a un contrôle, comme le Guy de Mechelin, comme Gommio, comme la Liste. Aujourd'hui, il faut qu'on donne un label. Un label à la cuisine, à la gastronomie marocaine, la valoriser, comme ça, vous serez sûr d'être dans un restaurant marocain. Et c'est comme ça, qu'on peut faire la différence entre la cuisine marocaine et d'autres cuisines. – Je suis d'accord avec lui. – Ils peuvent se ressembler. – Oui. – Ils peuvent se ressembler, mais avoir une AOC, ça veut dire une appellation d'origine contrôlée. Ça veut dire, quand tu vas, c'est marqué restaurant marocain, si tu manges la fissa, elle peut ne pas être aussi bonne que dans un autre restaurant, mais elle doit être, on doit avoir ça, tous les ingrédients. ce n'est pas arriver et dire un restaurant marocain. Généralement, ce n'est même pas des Marocains qui ouvrent des restaurants à l'étranger et juste, ils appellent ça un restaurant marocain. – Oui, parce que c'est vendeur. – Voilà, c'est vendeur. Et il faut vraiment faire quelque chose pour faire respecter les traditions marocaines, de la cuisine marocaine. – Un dernier mot, Absalem Benanismirus, en tant qu'ambassadeur de l'hôtellerie marocaine et avec cette toute dernière distinction, vos ambitions pour l'offre, pour la marque Maroc à la veille de grands événements mondiaux qui se tiendront, incha'Allah, sur nos terres marocaines. – Je pense que déjà, on est sur la bonne lancée parce que la vision pour le tourisme a été initiée déjà dans les années 2000 et on commence à en avoir déjà les fruits aujourd'hui. Donc, il y a eu la vision 2010 puis ensuite la vision 2020 et aujourd'hui, quand on voit les classements les plus prestigieux et les plus difficiles classements internationaux, on a toujours des hôtels marocains qui se distinguent. Donc, on commence à voir le fruit de tout ce travail en amont qui a été fait depuis une quinzaine d'années. Il faut qu'on continue, on est sur la bonne lancée, la Coupe du Monde va arriver très rapidement et les infrastructures vont aider les hôteliers à avoir des produits qui soient encore mieux utilisables, j'ai envie de dire. Il va falloir maintenant accompagner cette lancée, nous, au niveau terrain, en continuant à s'améliorer, à travailler, à essayer de se mettre au niveau standard et à améliorer notre qualité de service parce que tout le reste est en train d'être mis en place en vue de cette Coupe du Monde. Inch'Allah, merci beaucoup. Un dernier mot, Kamar Hal ? Allah, le meilleur est à venir. On est fiers d'appartenir à un pays aussi riche avec sa gastronomie que ses valeurs. Allah, le meilleur est à venir. Inch'Allah. Merci. Et un dernier mot, bien sûr, chef Faya. Très, très content de la première place d'hier et je souhaite un bon courage à tous les chefs, à tous les Marocains, à tous ceux qui cuisinent, les mamans, tout le monde. Oui, et aux jeunes chefs, vous avez aussi des modèles que vous pouvez aussi consulter, à qui vous pouvez demander des conseils. Je parle peut-être à votre place, mais c'est sûr que vous donnez aussi l'exemple pour les jeunes chefs en herbe qui nous regardent. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, chef Faya. Merci, Sirhal. Merci à vous également, Al-Slam Benanis Meiras. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir, d'avoir participé au débat. Merci à vous et bon courage. Vive le Maroc et vive la cuisine marocaine. Mais vive le cheval marocain aussi, du coup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada